Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à une question qui taraude tout le monde après le scrutin des élections européennes qui vient de se clore, à quoi sert un député européen ? Eh bien, ça ne sert à rien. Sur ce, à bientôt sur Whip, des bisous ! Oui bah bien sûr, je déconnais, vous allez devoir vous taper une vraie vidéo. Car non, je ne suis pas devenue souverainiste dans la nuit. Bonjour ! Notre société a tendance à parler des députés européens que lorsqu'il y a des élections européennes. Le reste du temps, vous ne savez pas trop ce qu'ils foutent. D'ailleurs, il est tout à fait probable, et je m'y suis personnellement préparée, qu'on ne parle plus d'Europe d'ici une dizaine de jours. Oui, ce ne sera plus le sujet croustillant, les élections européennes étant passées, et puis les députés européens, ce qu'ils vont foutre après, on s'en bat les couilles. Du coup, ça fait que l'action des parlementaires européens reste assez floue pour le commun des mortels. Plus floue d'ailleurs que celle de nos parlementaires français. On n'est pas dans la merde. Ça ajoute à ça que nos partis politiques français ont toujours un peu tendance à sous-estimer et à mépriser le mandat de député européen. Du coup, c'est toujours ce mandat qui est utilisé pour recaser les personnalités politiques un peu gênantes qu'on n'a plus trop envie de voir en France. Le fameux adage, loin des yeux, loin du cœur. Bien sûr, je ne vise personne en particulier. Pour résumer l'activité de nos parlementaires européens, c'est assez simple. Nos parlementaires européens passent leur journée à se gaver de foie gras et de caviar tout en s'arrosant de champagne à longueur de journée. Et quand ils ne sont pas à Bruxelles ou dans l'hémicycle, à Strasbourg, c'est parce qu'ils sont en vacances au Bahamas grâce à votre argent. Bon, là aussi je déconne, évidemment. Alors on va commencer par le début. Un député européen est élu pour un mandat de 5 ans. Il est élu via un scrutin à la proportionnelle plurinominal, c'est-à-dire sur une liste. La France devait avoir 79 sièges du fait du Brexit. Mais comme ce dernier a été reporté... Eh bien la France conserve 74 sièges. Elle en aura 79 le jour où le Royaume-Uni partira enfin. Vivement parce que j'ai une vidéo qu'attend là. Une fois que le député européen est élu, qu'est-ce qu'il peut bien branler ? Eh bien figurez-vous qu'il a quand même pas mal de boulot. Avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, je voudrais faire une précision. À l'image du mandat de parlementaire français, le mandat du député européen n'est en aucun cas impératif. Du coup, le député européen est libre d'exercer son mandat comme il le souhaite. De façon libre, indépendante, et sans avoir à recevoir les injonctions des citoyens pour qu'ils votent comme ci ou comme ça. Alors oui, de fait, des parlementaires européens qui n'en branlent pas une, ça existe. Mais il faut aussi avouer que la majorité des eurodéputés bossent beaucoup, et que, comme les parlementaires français, ils ne comptent pas leurs heures. Mais du coup, quelle est la principale mission du député européen ? Eh bien, ça ne vous étonnera pas, mais c'est d'exercer une fonction législative et budgétaire. Il a également des fonctions de contrôle politique. De facto, vous l'aurez compris, la principale mission du député européen, c'est d'amender les textes et de les adopter ou de les rejeter. Au fond, ça ressemble un petit peu à ce que fait un parlementaire français. Mais par contre, au niveau européen, il y a une différence majeure, c'est que le parlement européen, c'est un peu la maison du compromis, et donc ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale, où ils ne font que gueuler dans l'hémicycle et se taper dessus par joute verbale. Mais pour bien comprendre l'action d'un député européen au quotidien, je me suis dit, quoi de mieux que de se glisser dans la peau de l'un d'entre eux ? Donc aujourd'hui, nous allons plonger dans le quotidien de Nadine Morano. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Vous êtes content, hein ? Non mais vous n'êtes pas obligés de quitter la vidéo tout de suite, je vous assure, ça va être sympa quand même. Bon, évidemment, ce qui va suivre présuppose que Nadine Morano travaille d'arrache-pied au parlement européen. Je préviens également que je ne vais pas être hyper exhaustive sur tout ce que fait un député européen, parce que clairement, ça durerait 4 heures, et que, bah non. C'est donc une première approche globale de ce que fait un député européen, et ensuite, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de certaines démissions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et je ferai une vidéo spécialement sur ce sujet. Donc, c'est parti, on se met dans la peau de Nadine Morano. Allez, on est super contents ! Nadine Morano, elle est membre d'une commission parlementaire, comme tous les députés européens. Et sa commission parlementaire, c'est la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Du coup, une à deux fois par mois, cette commission parlementaire se réunit à Bruxelles. Les commissions parlementaires organisent du coup des réunions. Et dans le cadre de ces réunions, les députés européens y vont pour étudier, approfondir, amender et développer leur position politique sur les textes européens qui sont en cours. Nadine Morano va donc participer à l'audition de personnalités spécialisées sur les sujets que traite sa commission. Elle va également, par exemple, auditionner des membres de la commission européenne. Et puis, elle va amender les textes et proposer ces amendements qui seront soit rejetés, soit adoptés. Elle va aussi travailler avec les autres membres de son groupe parlementaire pour affiner la position du groupe et que cette position soit au mieux défendue dans l'enceinte de la commission. Si Nadine Morano est hyper intéressée par l'un des sujets traités par cette commission parlementaire, elle sera amenée à rencontrer des lobbies. Merde, j'ai dit le mot interdit. Que ce soit des fédérations professionnelles ou des ONG. Par contre, je vous préviens tout de suite, sur l'influence des lobbies, ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. On en fera une complètement dédiée parce que le sujet mérite d'avoir sa propre vidéo. Et si vous voulez déjà avoir un premier aperçu de comment ça marche le lobby, parce que c'est plus ou moins pareil, n'hésitez pas à regarder la super vidéo de Valentine sur ce sujet. Elle est là-haut. Nadine Morano n'est pas censée caler en commission parlementaire. Il y a aussi d'autres endroits où elle doit se pointer. L'endroit le plus connu du Parlement européen, c'est évidemment l'hémicycle, et donc la séance plénière. Les séances plénières se déroulent une fois par mois à Strasbourg pendant une semaine. Et comme ça se passe à Strasbourg, c'est pas très loin de chez Nadine Morano. Du coup, elle peut y aller. C'est pratique. Pendant la séance plénière, Nadine Morano, elle a pas mal de boulot. Elle doit bien sûr assister aux différents débats qui ont lieu dans l'hémicycle, mais aussi et surtout aux votes des textes européens qui sont à l'ordre du jour. Elle peut donc prendre la parole pour faire une intervention, pour défendre sa position, pour gueuler un coup si elle en a envie, ou tout simplement pour parler de la météo. En règle générale, on parle pas de météo. Les votes, généralement, Nadine Morano ne les rate pas. Parce que si elle en rate un sans justifier son absence, eh bien, on lui sucre une partie de son indemnité. Et ça, Nadine, elle a pas envie. Bien sûr, Nadine Morano ne va pas être dans l'hémicycle de 9h à 23h pendant 4 jours non-stop. Il y a quand même un moment où elle a le droit de dormir. Mais en fait, c'est surtout qu'à côté de la séance publique, il se passe plein d'autres choses au Parlement européen. Ce qui peut justifier le fait que par moment, il n'y a personne dans l'hémicycle. C'est qu'à côté de ça, il y a les réunions des groupes politiques, il y a des réunions basiques entre parlementaires, il y a des réunions avec des journalistes, il y a des réunions avec les assistants parlementaires. Bref, on ne peut pas être dans l'hémicycle H24. On y va en fonction des sujets sur lesquels on est spécialisé, quand on a une intervention à faire, ou quand il y a des votes, évidemment. Après, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de présence dans l'hémicycle, mais si vous vous plongez un petit peu dans l'organisation d'une séance plénière, vous comprendrez un petit peu pourquoi il y a des moments où il n'y a pas grand monde. Bref, à la fin de cette semaine, Nadine Morano, elle est complètement rincée, comme ses collègues, comme les fonctionnaires, et comme les assistants parlementaires. Ils ont surconsommé du café aussi, je pense. Au Parlement européen, on a également ce qu'on appelle des semaines de groupes politiques. Pendant ces semaines qui ont lieu une fois par mois également, les groupes parlementaires se réunissent afin de définir la stratégie sur plusieurs sujets, comme les textes européens ou encore des points d'actualité. Nadine Morano, du coup, elle participe aux semaines du PPE, à savoir le Parti Populaire Européen. La droite, quoi. Pendant ces jours-là, elle et la délégation française, à savoir les Républicains, discutent avec les délégations des autres États membres. Et l'objectif, c'est de se mettre d'accord sur les sujets du moment. Car oui, il faut comprendre qu'au niveau du Parlement européen, les groupes parlementaires sont composés de différentes nationalités. Et donc du coup, même au sein d'une même famille politique, il peut y avoir des divergences entre une telle délégation et une autre. Du coup, il faut trouver un compromis. Et oui, encore et toujours le compromis. Bienvenue au Parlement européen. Enfin, le Parlement européen prévoit ce qu'on appelle des « semaines vertes », qui sont en fait des semaines dédiées à la circonscription. Pendant ces semaines-là, Nadine Morano, elle va en circo. Ouais ! C'est mortel ! Elle peut donc quitter Bruxelles et revenir en France pour aller à la rencontre de ses concitoyens. Le travail d'un député européen en circonscription est bien évidemment différent de celui du député ou du sénateur. Ces derniers ont beaucoup plus d'influence sur la vie locale, notamment parce que leurs circonscriptions sont plus petites. Avant ces élections européennes de 2019, les circonscriptions en France étaient interrégionales. Et donc du coup, Nadine Morano, sa circo, c'était le Grand Est, qui est très grand. Aujourd'hui, la circonscription est nationale. Ce qui ne changera pas vraiment le travail de circonscription du député européen, puisqu'il va aller surtout dans la région dans laquelle il vit. Mais bref, en gros, le député européen va à la rencontre de ses concitoyens pour expliquer et faire de la pédagogie sur le travail parlementaire européen, qui est un peu éloigné, déjà géographiquement, même si Bruxelles, ce n'est pas non plus si loin, et qui en plus n'est pas vraiment valorisé dans les médias. Nadine Morano va également faire remonter les préoccupations de ses concitoyens, des associations, des entreprises, et surtout des collectivités territoriales qui sont concernées tous les jours par la question européenne. Du coup, Nadine Morano, qui a été réélue ce 26 mai, va continuer l'ensemble de ces tâches que je viens de vous développer. Si elle a envie de travailler, bien sûr. Ça, c'est elle qui voit. À cela s'ajoutent encore d'autres missions que je n'ai pas forcément détaillées. Il y a tous les rendez-vous, il y a les relations avec le parti politique auquel le député appartient, et il y a évidemment tout le travail de presse. Par exemple, Nadine Morano est quand même très souvent à la télé. Ça, c'est du travail parlementaire aussi. Bref, voilà, c'était un rapide aperçu de ce que fait un député européen au Parlement européen et ailleurs. J'espère tout de même que ça vous aura permis d'avoir une vision globale de ce que fait un député européen et de ce qui est censé faire Nadine Morano au Parlement européen. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre le mieux possible. Nous avons aussi un Discord où on peut échanger à ce sujet. Et bien sûr, il y a toujours cette sainte trinité, à savoir le pouce bleu et puis le partage. Puis surtout, abonnez-vous. Allez, merci de m'avoir écoutée. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur WIP. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada